Musique Je m'appelle Gilda Loeg, je suis cofondateur de Kitsune. Je m'appelle Masayaku Roki, je suis cofondateur de Maison Kitsune. Qui comprend différents activités, celles d'une marque de vêtements Maison Kitsune. On signe des artistes, on a lavé des musiques et on a des cafés. A l'époque, dans les clients de mon magasin qui s'appelait Street Sound, il y avait tous les DJ de Paris, de Yvan Smag, DJ Deep, Laurent Garnier. C'est une légende, c'est un magasin de disques. Mais c'est vrai que c'est là où on s'est tous rencontrés. Il y avait tout le monde dans toute la clique de French Touch. Et à des garçons qui ne s'appelaient pas encore Daft Punk, mais qui étaient aux prémices de leur projet, et avec qui j'ai sympathisé. Et je me suis retrouvé à travailler aussi par la suite avec eux pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai appris le métier de la production, de la direction artistique, du marketing. Et le sens et l'idée du style. Je trouve que dans un de ces projets qu'on avait avec Daft Punk, on devait aller au Japon. On était tous en voyage ici pour un projet particulier qui s'appelait Interstellar 5555. Ouléji Matsumoto, il avait dessiné toute la vidéo, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, avec Jida, on sentait qu'il y avait une possibilité de créer une marque ou un autre style de vie. Il pourrait être un vrai business. C'est définitivement ce qui nous plaît à nous et ce qu'on aime bien faire qui fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui, la marque. Kitsune, ça veut dire renard en japonais ? Kitsune, ça sonne japonais, mais en même temps, quand on voit un accent aigu, d'ailleurs, on a rajouté Maison pour que ce soit plus français. Au Japon, on dit que le renard, il a plusieurs visages. C'est vrai qu'on voulait faire différents types de business. Et du coup, Maison Kitsune, on sait à peu près ce que c'est, mais finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. On va toujours trouver différents formats d'expression. Le fait d'être un pied à Tokyo et un pied à Paris, il y a quelque chose d'assez unique dans la façon dont on se développe et on grandit. Dans la culture japonaise, il y a une culture de précision, de proportion, du côté bien fait. Le côté parisien, c'est peut-être le côté cool, style, le côté nonchalant. C'est un jour où on ne peut pas être japonais, il ne peut pas être new-yorkais, il est parisien. Et ce côté un peu iconique, ce côté, ce style, un parisien, il est un peu à l'aise partout où il y va, quoi. Et c'est vrai que nos collections, on peut le porter tous les jours. Et du coup, ce mélange, le côté bien fait, le côté bien proportionné, etc., avec un style un peu nonchalant, ça donne peut-être ça, ouais. L'idée n'est pas de faire une marque qui soit connue, plus connue, mais une marque qui soit aimée. Et c'est ce que je pense qu'avec Jida, on essaie de créer, et du coup, on a encore un peu de chemin à faire, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada